Musique Bon, cette semaine a été horrible, on a travaillé au Negev, c'était vraiment dur de travailler là-bas, on est arrivé à une température de 43, 44, 45 degrés, ça fait un peu dur de faire la recherche à l'extérieur à la foule de Nakhalefe. On arrive à la foule autour de 5h30, on se réveille très tournant, on mange quelque chose, on arrive à la foule 5h30, on travaille jusqu'à 2h à l'après-midi, on fait une petite pause café, et voilà. Mais c'est super important de travailler à l'ombre, on porte des pôles, aussi des textiles pour travailler, pour fouiller à l'ombre. Sinon c'est, on a travaillé le mois d'avril, non, le mois de mars, ok, sans l'ombre, le mois de mai, on ne peut pas travailler sans l'ombre. Bon, l'équipe c'est une équipe internationale, c'est une équipe, en fait le projet de Nakhalefe, c'est un projet israélien-espagnol, mais il y a aussi des archéologues français qui ont participé à ces zones, et aussi il y a des spécialistes de l'Italie, et aussi de l'Angleterre. C'est un projet européen-israélien. Le site de Nakhalefe, c'est un bilhage préhistorique, du période néolithique, c'est à la période néolithique qui s'appelle néolithique pré-céramique. Donc il n'y a pas encore la poterie, nous sommes dans le début de l'agriculture, de la ganaderie, comme on dit, l'ostrache. Au début de l'agriculture, nous sommes dans ce moment le début de l'agriculture, mais en Nakhalefe, on trouve ces villages, il y a encore des populations qui ne sont pas agricoles. Il y a encore des populations qui sont chachars-couilleurs. Et on étudie ça, dans une période de l'agriculture, ces populations qui sont encore chachars-couilleurs. En fait, il faut bien connaître, il faut reconstruire la vie de ces villages, de ces sociétés, de ces communautés, chachars-couilleurs du Négère, pour les comparer avec les voisins du Nord qui sont agriculteurs, et de voir quel type de relation il y a entre ces deux types de modes de vie. L'éolithique, c'est la période que j'étudiais, je crois, j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant à l'Université d'Autonomie de Barcelone, j'ai participé dans les fouilles archéologiques au nord de la Syrie, dans les périodes néolithiques, au sud-est de la Turquie aussi. Maintenant, je travaille en Israël, toujours ces périodes au projet orient. En fait, je travaille, on peut dire que j'étude le début de l'agriculture au projet orient. Et ça m'a porté à travailler comme étudiant au début de ma carrière au nord, ce qu'on appelle le Levant Nord, c'est le nord de la Syrie, le sud-est de la Turquie. Maintenant, j'étude comme directeur, comme co-directeur de ce projet, le début de l'agriculture dans le Levant Sud, à Israël. En fait, c'est au contraire, c'est moi que je suis très content avec le CRFJ, parce que c'est à cause de ma participation dans le projet de Fanny Bocantin, l'année 2013, que j'avais l'opportunité de travailler dans ce pays, dans ce projet à Bézamoun, c'est le projet Bézamoun, aussi pour la période néolithique. Ça m'a permis de changer un peu au niveau géographique ma recherche, de Levant Nord au Sud. Et le CRFJ, cette institution m'a ouvert la porte, complètement, même si c'est juge espagnol. En fait, j'étais venu pour neuf mois. Après, j'étais venu encore pour neuf mois plus. Ça m'a permis d'être à part de la famille CRFJ, et finalement, même de lancer mon propre projet à Israël. Parce que maintenant, je travaille au CSIC, c'est le Conseil supérieur de recherche scientifique espagnol, mais je suis un membre associé de cette institution, du CRFJ, dont il y a un lien très fort entre nous. Il y a un lien institutionnel, mais il y a un lien personnel. Ils sont contents de moi, mais je suis très, 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 très content de cette institution qui m'a permis de lancer ma recherche en ce pays. En Espagne, maintenant, j'ai un contrat Ramon y Cajal au CSIC. Le CSIC, c'est plus ou moins l'équivalent au CNRS, même si la taille, c'est plus petit, le CSIC. Mais j'ai un contrat pour trois ans encore, ça a été un contrat de cinq ans. C'est dans un programme de consolidation de chercheurs. Donc, si tout va bien, j'aurai la possibilité, dans trois ans, de me consolider dans cette institution, finalement. Donc, je suis vraiment à la fin, j'espère, à la fin de mon étape postdoctorale. C'est cette étape un peu dure, que ça prend beaucoup de temps, avant de te consolider dans une institution de recherche. On ne peut pas évaluer au niveau économique de la recherche, la recherche et les sciences sociales, les humanistiques. On ne peut pas utiliser ces critères économiques pour évaluer ça. C'est totalement, c'est un erreur. C'est un erreur d'évaluer notre société à partir de ça. Il faut lire, il faut lire, il faut aller au théâtre, il faut visiter la fouille archéologique. Tout le monde a besoin d'aller au musée. Mais pourquoi il y a des musées ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fouillé, qui a étudié, qui a fourni tous ces données qui permettent de faire une explication. Sinon, s'il n'y a pas de fouillers, s'il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de musées à visiter quand on va en vacances, en Grèce, à l'Italie, à l'Espagne, en France, en Israël. Donc, à mon avis, l'archéologie, en fait, tous les sciences sociales et humanistiques sont à la base de beaucoup de choses qu'on fait. Même si c'est un hobby, les hobbies sont nécessaires. Sinon, on perd la tête. On a la possibilité de faire la recherche et la plupart, on la fait avec l'argent public. Donc, il faut optimiser l'utilisation de cet argent. On ne peut pas utiliser les critères économiques pour dire non, ça ne vaut rien. Mais il faut améliorer beaucoup l'utilisation de cet argent. Ça, c'est principal. Ça, c'est basique. Et après, il y a l'éthique de la recherche, de travailler dur, d'être clair toujours et de faire un effort. Parce qu'il y a souvent un problème dans l'archéologie, on fouille beaucoup, on publie pas beaucoup et on ne fait pas beaucoup de diffusion en général. Donc, il faut tomber un peu ça. Fouillir, c'est important, de faire la recherche, de faire la publication scientifique, mais aussi de faire un effort très important pour faire arriver tout ça à tout le monde. Qui sont en fait, c'est qui ont payé notre recherche. Donc, faire la diffusion au niveau généraux, c'est extraordinaire. C'est aussi un objectif dans chaque projet. Donc, il faut pousser de ce côté. Parce que la passion principale, c'est à fouiller. Mais aussi, il faut penser, écoute, il y a l'argent public. Et aussi, le patrimoine, c'est public. Donc, il faut pousser de ce côté. Sinon, ça s'apparaît un peu, oh oui, ce mec, il aime beaucoup ça. Il a trouvé la manière de faire l'argent avec ça. C'est son boulot. Il est content. Et voilà. Non, c'est pas simple comme ça. On a une fonction sociale. Parce qu'on utilise l'argent public. Même si, aussi, il faut chercher l'argent privé. des fondations privées, etc., etc. Ça, il faut aussi incorporer. Il y a vraiment une hypothèse. Il y a un travail, un travail, un travail qui précède la fouille. Il faut, dans ta carrière, tu gagnes l'expérience pour faire une hypothèse qu'il faut tester à travers de la fouille. Parce que la fouille, c'est la base de données. C'est notre base de données. Vérifier, il faut vérifier. Il y a cette hypothèse à partir de la fouille et à partir des études de tout ce que l'on a récupéré à la fouille. Donc, il y a aussi ce côté romantique, passionnel. Parce que c'est un boulot, c'est un... Comment dire ? Un boulot ? C'est un boulot passionnant. C'est un boulot qui prend ta vie. parce que tu ne t'arrêtes pas à six heures ou à cinq heures et demie. Tu ne commences pas à neuf heures. Ça prend toute la journée. C'est comme un boucle. Si tu fais beaucoup, tu vas faire beaucoup plus encore demain. Et oui, il y a cette passion, mais il faut dire, OK, il faut maintenir un peu cet équilibre entre la vision passionnelle de l'archéologie et la vision froide, scientifique de l'archéologie. On a supéré cette phase. On ne l'a pas enterré, mais on l'a supéré et on a incorporé la vision scientifique comme les autres, comme les sciences plus dures. Parce qu'il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup d'analyses chimiques, physiques. C'est vraiment une science très interdisciplinaire. Pour ce projet, on a l'hypothèse que le modèle intérieur qui a présenté un peu ces sociétés comme des sociétés un peu dichotomiques, très, très, très différentes entre les agriculteurs et les chachars-cuilleurs. On pense qu'il y a, on peut trouver des choses un peu entre les deux. Le site de Nakhalefé, c'est au nord de Negev, très proche du village agricole. Et à partir de la fouille, on a trouvé un peu, on trouve quelques aspects culturels qui reviennent de la région méditerranée, traditionnellement associée au village, aux communautés agricoles, agricoles, mais aussi la plupart de la culture, l'architecture, et tout ça. Ça, c'est vraiment du Negev au Sinaï. C'est cette région où la chasse, où les communautés chachars-cruilleurs ont continué à milieu d'un. mais il y a cette interaction et on avoue qu'il y a des technologies, des techniques, donc c'est ça que c'est cette hypothèse, c'est probablement qu'il y a des choses entre les noirs et les blancs. Donc, cette transition, ça sera gradual. c'est une hypothèse. On ne peut pas dire que la plante a domestiqué l'homme ou qui nous a poussé à la domestiquer, mais c'est vraiment une histoire, même comme les animaux, c'est une histoire d'interaction qui commence avec une interaction petite, c'est la recollection, la recollection intensive, la sélection, l'écouillage, la... et finalement, cette interaction, c'est vraiment un contrôle, ça devient un contrôle du processus de reproduction des animaux et des plantes. Donc, c'est aussi un processus qui n'est pas rapide, ça prend 3000 ans, c'est un processus d'interaction entre les deux qui s'intensifie et ça, d'étudier ce processus au projet orient, c'est génial, parce que nous sommes ici au début de tout, de ces modèles économiques qui marchent encore aujourd'hui. Nous sommes des néolithiques, néolithiciens, évolués, industriels. Bien sûr, le système néolithique a gagné. Et bien sûr aussi, on a idéalisé un peu cette liberté de la population de Chacharcuya. Mais c'est vrai qu'en fait, au minimum pour le Proche-Orient, on voit que ces communautés qui n'ont pas adopté l'agriculture, on le trouve dans les régions plus désertiques où l'agriculture, probablement, ce n'est pas possible de la... C'est un système qui ne te permettra pas de survivre pendant toute l'année. Donc, il y a ces components climatiques qu'il faut regarder à l'ordre de dire ah oui ou non, il y a encore des populations qui ont choisi d'être à Chacharcuya, et ta ta ta. Mais il y a ces components climatiques que l'on ne peut pas oublier. C'est aussi une autre histoire d'interaction entre l'homme et le climat. cette interaction qu'est-ce qui te permet de faire? Il n'y a pas un déterm... Le climat a un effet sur toi, bien sûr, mais pas te détermine. Donc, on le regarde comme ça, cette interaction climat-homme et dans le climat désertique, cette interaction ça te marque beaucoup. Mais ça pas te détermine. Mais on peut pas oublier. C'est intéressant surtout parce que je suis espagnol, je travaille au Proche-Orient dans beaucoup de pays de Proche-Orient. et j'avais la possibilité de connaître un peu les sociétés actuelles dans ces pays, mais aussi ça m'a permettu de connaître les sociétés préhistoriques de ces pays. Et il y a aussi dont il y a des différences à l'actualité, mais dans ces pays il y a des différences culturelles à la préhistoire. C'est pas équivalent. Mais peut-être ça c'est un aspect intéressant de voir comme même dans une même région macro, à partir de l'archéologie on voit la différence culturelle, on est capable d'identifier les groupes culturels. À partir de notre participation dans ces projets on voit aussi la diversité culturelle actuelle de ces pays. Il n'y a pas une connexion mais c'est des choses intéressantes et c'est une expérience au niveau personnel que ça me frappe beaucoup. Il y a une chose que j'aimerais bien dire c'est que je viens de l'Espagne et ça m'a frappé beaucoup et ça m'a aidé beaucoup d'avoir l'opportunité de participer de cette infrastructure que la France a à l'extérieur pour donner support à la recherche. Ça c'est des choses qu'en Espagne on n'a pas. Ça marque la différence si tu as besoin de l'ancien projet s'il y a une infrastructure qui peut t'aider à commencer parce que les débuts sont toujours difficiles. Tu n'as pas l'argent, tu as une petite quantité d'argent, tu commences un peu comme ça mais s'il y a une infrastructure comme la chirurgie comme l'IFAPO toutes ces institutions que la France a à l'extérieur ça te permet de pas petit à petit lancer ton projet. Pas tous les pays ont ça et il faut profiter de ça il faut valuer valuer on peut dire ça valoriser ça dans ce moment où nous sommes très les politiciens ont cette idée d'où est-ce que je peux couper l'argent d'ici non s'il vous plaît parce que ça permet pas par l'archéologie mais ça donne support cette cet institut ça donne support dans toutes les sciences sciences dures sciences sociales humanistiques etc. ça te donne ça c'est une base ça c'est la base d'opération au niveau scientifique d'un pays qui fait la recherche à l'or et ça écoute ça marque la différence tu lances un appel au gouvernement espagnol c'est ça ? oui aussi je sais que c'est différent mais ça répond à une tradition ça c'est une tradition tu peux parler c'est ça comme ça ça coûte beaucoup de millions d'euros mais il ne faut pas couper ça je suis très content oui heureux heureux oui très heureux de 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 ah oui non écoute je suis très très je suis très heureux parce que je fais l'archéologie c'est ma passion c'est ma vie c'est mon boulot je le fais ça me donne l'opportunité de connaître pas seulement la pré-historie c'est la société actuelle et j'étais très heureux d'être à part de du CRFJ cette institution en Israël qui m'a permis pour vous lancer mon propre projet maintenant avec l'argent espagnol avec le support de l'argent espagnol avec le support de des institutions aussi israéliennes avec le support logistique et aussi économique du même CRFJ donc c'est clair que j'étais très heureux d'arriver ici l'année 2013 dans le réseau le but il a l'argent espagnol c'est